hello à toutes et tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de notre mini série autour du film ernest et célestine le voyage en charabie pour la sortie du film on vous a proposé toute une petite série de vidéos dans laquelle on a appris à dessiner nos deux héros maintenant ce que je propose c'est qu'on aille rencontrer julien chang dans son atelier julien c'est le réalisateur du film c'est celui qui a pris les dessins et qui les a animés pour en faire un film alors vous verrez qu'il n'est pas tout seul loin de là pour réaliser ce travail mais ce que je vous propose c'est qu'on parte faire un tour dans son atelier on y va bienvenue bonjour moi c'est julien chang je suis co-réalisateur sur ernest et estine le voyage en charabie avec jean christophe roger alors on est au studio la cachette qui est un studio d'animation 2d à paris et on a fabriqué ici la moitié de l'animation du film ernest et estine en charabie donc il y a une centaine d'artistes qui au cours des deux années et demie de fabrication ont participé à la fabrication du film à différentes étapes pour faire un film qui parle aux adultes et aux enfants je crois qu'il faut commencer par une histoire qui est compréhensible c'est à dire que les enfants puissent comprendre là dans ernest et estine le voyage en charabie le point de départ c'est que célestine qui est la meilleure amie d'ernest lui casse sans faire exprès son violon c'est le violon préféré d'ernest et donc qu'elle se sent très coupable et ça chaque enfant peut comprendre célestine parce que chaque enfant a déjà cassé un objet qui était cher par exemple à leur ami leur amie ou à leurs parents puis il n'y a pas que le violon dans la vie je peux aussi jouer du piano du banjo de l'harmonique à célestine en route en voulant réparer cette bêtise et ben célestine va emmener ce violent dans un pays très lointain qui s'appelle la charabie en fait ernest a caché à célestine qu'il a un pays qu'il a décidé de fuir et l'essine va essayer de comprendre pourquoi il a fui ce pays c'est ça la sabari ton pays natal la charabie célestine tu vas voir c'est tout le temps la fête il y a de la musique partout police musicale utilisation de notes interdites c'est bon pour la prison mon vieux mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? vous faites encore la chassonote ? mifasol sessisez-le maintenant il n'y a plus qu'une seule note autorisée mais c'est complètement absurde c'est comme ça et pas autrement et célestine essaie de comprendre pourquoi les instruments ont été interdits en charabie elle n'accepte pas ça donc elle va essayer de partir retrouver les instruments et redonner les instruments à tous les habitants de charabie le film traite de ces sujets là en fait qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie et aussi est-ce qu'il faut absolument obéir aux règles en fait alors ernest et célestine c'est un style qui se rapproche pour moi de ce qu'est le dessin sous sa forme pure c'est à dire le trait dans ernest et célestine est dessiné à l'encre et il ya très peu de ratures on repasse jamais sur le même trait plusieurs fois les décorateurs ont beaucoup étudié le style de gabriel vincent justement pour reproduire des nouveaux environnements des nouveaux décors mais dans son dans le style de gabriel vincent on aime beaucoup les traits qui sont pas parfaits justement qui sont pas tracés à la règle alors là je vais vous montrer en fait des dessins qui sont qui forment le mode d'emploi pour dessiner les personnages du film pour que chacun dans l'équipe puisse en suivant ces règles là et ce mode d'emploi dessiner les personnages de la bonne façon tout au long des scènes du film sur une seconde d'animation il faut pour nous faire entre 10 et 12 dessins et c'est pour ça que ça demande énormément de temps pour fabriquer 80 minutes du film ça c'est ce qu'on appelle une planche d'expression d'ernest et donc là on on dessine ce dessin d'ernest dans toutes les émotions qui va traverser dans le film donc quand il n'est pas content quand il est il a très envie de manger qui se régale quand il sourit quand il est surpris quand il crie quand il s'énerve et ça ça permet aussi à tout le monde de savoir dessiner ernest en fonction de l'émotion qu'il a dans dans la scène et puis on a célestine qui transporte le violon cassé dernier on dessine célestine aux traits et puis on rajoute la couleur et on doit noter chaque couleur qu'on a choisi pour colorer célestine pour qu'on la reconnaisse tout le temps sur toutes les scènes du film et par exemple le dessin fini de célestine il est avec très peu de traits le dessin de célestine très rapproché avec beaucoup de traits et puis de plus en plus petite elle perd de plus en plus de traits ce qui est rigolo c'est que quand elle est très petite on se rend compte que en fait on va carrément la dessiner comme une souris avec un museau de souris et pour ce film on utilise une technique de d'aquarelle pour mettre en couleur les décors du film donc là vous allez voir justement dans le fond par exemple ça c'est de l'aquarelle avec beaucoup d'eau qui se diffuse comme ça on a vraiment utilisé une aussi une palette de couleurs qu'on retrouve dans les boîtes d'aquarelles alors je vous ai montré un peu les coulisses et l'envers du décor comment fabrique un film comme ernest célestine le voyage en charabi j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir le voir en salle parce que le film sort le 14 décembre dans toutes les salles de cinéma